Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo, ça va être encore une fois, une vraie vidéo. Les gars, nous avons une vie particulière. Nous les hommes, nous vivons une vie particulière. Pourquoi ? Car il est extrêmement difficile pour nous de nous séparer de la masse, de la masse des autres. En tant qu'homme, ta valeur est essentiellement basée sur ce que tu produis. Et pour devenir cet homme-là, t'élever, tu vas devoir affronter, emprunter un chemin parsemé d'embûches. Un chemin parsemé d'obstacles. Tout ça pour évoluer. Augmenter ton expérience. Augmenter ton charisme, tes finances, ton physique. Tout cela va être compliqué pour toi. Mais tu te dois de le faire. Pourquoi ? Car la société attend que tu deviennes cet homme-là que moi je considère alpha. Les femmes elles-mêmes attendent que tu sois cet homme à l'arrivée. Elles te veulent à l'arrivée. Elles ne te veulent pas pendant que tu évolues. Tu as énormément de pression sur tes épaules. Par conséquent, tu ne peux pas te disperser comme ça. Tu ne peux pas t'éparpiller. Tu ne peux pas jouer, prendre tes loisirs à la légère. Ton temps est compté. Et crois-moi, il y a des hommes qui sont moins charismatiques que toi. Qui sont moins exceptionnels que toi. Qui ont moins de personnalité. Qui sont moins intelligents. Qui sont nés dans des conditions moins favorisées que les tiennes. Mais pourtant, réussissent mieux leur vie. À cause d'une chose. Ils bossent. Ils travaillent. Chaque jour. Pendant que toi, tu t'ennuies. Pendant que toi, tu t'abaisse à faire n'importe quoi. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner 6 choses. Qui vont te permettre d'arrêter d'être un bêta fragile. Et de te concentrer sur ce qui compte réellement ton évolution. La première chose qui va t'empêcher d'atteindre tout ce que je te dis là. Tout ce que tu souhaites. C'est ton bêta fragile en toi. Donc, tu dois tuer ton bêta. C'est qui le bêta ? C'est quoi le bêta ? Le bêta, c'est la petite voix qui, chaque jour, lorsque tu dois faire quelque chose, une tâche, va te dire. Non, c'est bon, c'est pas grave. Tu peux la reporter à demain. Non, c'est bon, t'as la flemme aujourd'hui. Tu t'es déjà assez entraîné dans la semaine. Tu peux te reposer. Oh, vas-y. Renvois-lui encore un message. En renvois-lui ça quand tu as le message. Ça se trouve qu'elle ne l'a pas vu. C'est ce bêta qui te demande de relancer cette meuf qui ne s'intéresse pas à toi. Si tu n'arrives pas à contrôler cette voix intérieure, cet être, si tu n'arrives pas à le reconnaître, t'es mort. Tu dois contrôler tes pulsions, tes pensées et ta manière d'agir tout simplement. Les bêtas fragiles, eux, sont surmontés, n'arrivent pas à surmonter cet obstacle-là, n'arrivent pas à dépasser cet être-là. Pourtant, nous, les hommes, nous sommes dotés de cette logique, de cette pensée rationnelle. Ça veut dire qu'on sait, qu'on arrive à le reconnaître. On sait lorsqu'on fait quelque chose qui est mauvais pour nous. On sait lorsqu'on devrait, par exemple, travailler et qu'on joue. On sait que c'est mauvais, mais on le fait quand même. Les mecs le font quand même. Et après, ils sont là à se dire, je ne comprends pas, je n'arrive pas à évoluer dans ma vie. Pourquoi je suis comme ça ? Je me sens mal. Tu te sens mal car tous les jours, tu décides de laisser le bêta gagner. Aujourd'hui, ça se trouve encore, tu as laissé le bêta gagner. Tu avais une tâche, tu ne l'as pas faite. Et c'est le bêta qui te rassure. Mais crois-moi, tu vas vivre dans la médiocrité. Crois-moi, tu vas vivre en étant dans cette zone de confort sans jamais évoluer. Et après, tu vas pleurer. Et tu vas essayer de reporter la faute sur X ou Y. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Non, c'est toi, frérot. Car il n'y a que toi qui peux t'aider. Et crois-moi, tu sais très bien ce qu'il faut faire. Donc arrêtez de me dire des fois comment faire pour être en bonne forme physique. Ouais, Brian, quel entraînement je dois faire, etc. Je vous donne tout. Bientôt, je vous donne encore tout, plus en détail. Mais je vous donne déjà tous les conseils. Car au fond, nous-mêmes, on sait que si on doit être fort, si on doit avoir une bonne forme physique, il faut s'inscrire à la salle déjà de base. On sait que si on doit avancer dans la vie, il faut déjà trouver un projet qui nous intéresse et travailler là-dessus minimum tous les jours. On le sait, mais c'est le bêta qui nous essaye de nous rassurer et de nous dire, n'en le fais pas. Donc tue bêta en toi. Deuxième chose, comprendre tes vices. Les gars, nous les hommes, nous sommes dotés de cette testostérone. On a le sang chaud. Même si pour certaines personnes, je pense que cette testostérone est plutôt oestrogène, etc. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. On a le sang chaud, on a des vices. On a tous des vices. Que ce soit les jeux vidéo, parce que moi, je considère ça comme un vice. Les jeux d'argent. La drogue. Pour certains, les mecs qui ont besoin de faire soit de la drogue, soit de l'alcool. J'englobe ça. Et le plus commun, les femmes. Et quand je dis les femmes, c'est pas les femmes. C'est particulièrement tout ce qui est schpunch. Vidéo où tu regardes le soir, tu te la ressens tous les soirs. Ou les délires de si tu as une application de rencontre, essayer de parler à un maximum de femmes, etc. Ça, c'est un vice. Pourquoi ? Tous ces vices-là te font perdre ton temps et tu ton égo. Et tu ton égo. Si je dois prendre la définition d'un vice, c'est une action qui est néfaste pour toi, mais qui va te procurer de la dopamine. Et la dopamine, c'est l'hormone du plaisir, etc. Ça veut dire qu'en faisant ce vice, tu te fais plaisir avec une action qui est néfaste pour toi, qui va te rendre coupable, qui va te donner de la culpabilité. Contrôlez vos vices. C'est facile parce que moi, je vois des mecs, des vidéos là sur YouTube, des gars qui font « Je fais le nofap, j'ai raté le nofap, j'essaye, comment j'arrive pas à comprendre, c'est trop dur, c'est trop dur. » Mais ces mecs-là sont, j'allais dire un gros mot, mais ces mecs-là sont des bêtas. Car ils n'arrivent même pas à comprendre la base de ce qui provoque leur envie d'aller dans leur vice. Si je prends le délire des femmes et des sites X, ça n'arrive pas comme ça. Sinon, si ça arrivait comme ça par le Saint-Esprit, c'est-à-dire que dans la revue, tu le ferais. Mais tu ne le fais pas. Non, il y a des facteurs qui te poussent à prendre cette action-là. Par exemple, ça se trouve, c'est que tu vas sur Instagram et tu regardes des femmes qui sont dénudées. Quand je dis dénudées, c'est-à-dire que je vois une femme qui est archi bien foutue, tu n'arrives pas à contrôler ce que tu as en train d'être, tu fais « Oh, vas-y, maintenant j'ai envie de voir des femmes nues ! J'ai envie de voir des femmes nues en train de se faire démarrer par quelqu'un d'autre que moi ! Allez, vas-y, vas-y ! » Il faut que tu arrives à comprendre ce qui te provoque d'aller dans ça. Pour les jeux d'argent, c'est souvent que tu regardes des matchs, tu regardes des côtes, et là, tu te dis « Ah, c'est bon, la côte, elle est trop bien, c'est un match qui va passer crème, vas-y, je vais mettre mon argent dessus ! » Les jeux vidéo, tu regardes constamment des mecs qui jouent aux jeux vidéo, et vas-y, tu as envie de rejoindre ce délire-là, etc. Ne rentrez pas dans ça. Comprenez ces vices et éloignez-vous de ça. Supprimez ! Si toi, tu es sur Instagram, tu vois ça ? Unfollow toutes ces femmes-là ! Toutes les femmes qui sont un peu dénudées, etc., tu les zappes ! Si toi, tu as un problème avec les jeux vidéo, je te promets, supprime tous les jeux vidéo de ton ordinateur, et arrête de regarder des mecs qui jouent à des jeux vidéo, intéresse-toi à autre chose ! Utilise ton temps que tu disais pour jouer à des jeux vidéo, à aller faire du sport, à travailler sur toi-même, même à ne serait-ce que regarder une série, après avoir travaillé. Comprenez les mécanismes de vos vices pour pouvoir les tuer à la racine. C'est super important, et c'est ça qui vous bouffe, votre énergie, votre mental, et qui vous empêche de travailler sur ce qui va vous permettre de vous élever. S'il vous plaît, je veux qu'en commentaire, vous me dites tout simplement les vices les plus communs que vous avez, et je veux même faire une vidéo sur comment vraiment tuer le vices à leurs racines. Les annuler, d'accord ? Donc voilà, comprenez votre vices. La troisième chose, votre portable, les gars. Ouais. On vit dans une ère où maintenant tout est connecté. Et ton portable peut te rendre riche, intelligent, ou stupide et pauvre. Et ça, c'est un fait. On ne peut pas le nier. On peut se fermer les yeux et dire non, mais c'est n'importe quoi. Si, le but, lorsque tu utilises ton portable dans la journée, là, je n'ai pas envie d'être un moralisateur, mais la vérité, les gars, lorsque je vois certaines personnes comment ils font, ça me tue, ça me blesse, car moi, j'ai envie que tous les hommes réussissent. Car vous avez tous un potentiel énorme. Et c'est incroyable pour moi que les mecs n'osent même pas tout simplement l'explorer, l'utiliser. Donc, lorsque vous utilisez votre portable, vous devez toujours réfléchir à une chose. Est-ce que je me suis plus diverti ? Est-ce que j'ai plus regardé des stupidités que appris ou créé quelque chose qui va m'aider ? Je m'en fous, tu peux regarder des vidéos. Je ne vais pas faire le mec, le dictateur, le Kim Jong-In à dire non, c'est bon. Maintenant, tu ne regardes plus de vidéos, tu ne fais plus rien. Non, mais si c'est intéressant pour toi, si ça peut t'aider, si tu apprends quelque chose. Et il y a beaucoup de choses, beaucoup de personnes sur Internet qui peuvent t'apprendre des choses tout en faisant même passer un bon moment. C'est-à-dire que c'est du divertissement même en temps que tu apprends quelque chose. Si tu es là, regarde tout le temps des trucs qui sont inutiles, tu es mort. Supprime toutes les applications du jeu vidéo. Déjà, s'il y a des mecs qui jouent encore à des Angry Birds et tout comme ça, je ne vous comprends pas. On n'est plus en 2001, je ne sais pas quoi. Supprime toutes ces applications. Supprime les applications de rencontre. Pourquoi ? Parce que ça, c'est encore un vice. Dopamine, tu es là, H-Swap, H24. Et tu vois que tu as tellement de zéro de match que la meuf qui est grosse, qui fait 100 kilos, qui n'en ressemble à rien du tout, à la fin, tu dis, ah putain, j'ai match avec elle, elle est dégueulasse. Mais tu as tellement la dalle, tu vois qu'il n'y a que elle dans ton fil. Tu dis, vas-y, je vais lui parler. Boum, tu niques ton égo encore une fois. Les gars, supprimez toutes ces applications qui vous détruisent vos énergies, qui vous volent votre énergie. Utilisez votre portable uniquement pour apprendre quelque chose. Comme être sur la chaîne, comme maintenant là. Là, c'est le bon choix, par exemple. S'il vous plaît, à la fin de la journée, aujourd'hui, dites-moi, dites-vous, honnêtement, regardez-vous dans le miroir et dites-vous, est-ce que je me suis plus diverti avec mon portable ? Est-ce que j'ai plus, tout simplement, végété, rien fait ? Ou est-ce que j'ai vraiment appris quelque chose ? Est-ce que j'ai avancé ? Est-ce que ça m'a aidé à, tout simplement, pourquoi pas, apprendre plus sur mon business, apprendre plus sur mon projet, me donner plus de motivation, etc. Faites la balance. Si vous voyez que vous êtes à 80% distraction, 20% projet, et élévation par rapport à votre être même, lui-même, je veux dire, vous êtes mort. Je veux qu'au minimum, ça soit 60-40. Au minimum. D'accord ? Donc, comprenez vos vis, et sachez utiliser votre portable, surtout à notre air. Quatrième chose, changez votre environnement. Les gars, changez votre habitude, vos habitudes. Beaucoup de gens vont me prendre pour un fou, ou m'ont pris pour un fou, lorsque je parlais de prendre des douches froides. Ouais, c'est bien, prenez des douches froides, ça peut augmenter votre testostérone. Mais les gars, il faut toujours essayer de regarder plus loin. Arrêtez de faire les fragiles qui s'arrêtent toujours à la surface, qui n'arrivent pas à voir plus loin que le bout de leur nez. Lorsque, aujourd'hui, tu te dis, vas-y, tu sais quoi ? Je vais faire mon lit. Il y a des mecs qui ne font même pas leur lit dès le matin, ils se lèvent et ils se font ça. Je vais faire mon lit, je vais prendre une douche froide. Tout ça ! Parce qu'il y a des mecs qui disent, ça sert à rien, autant, on dirait que tu allais sur le business et tout. Ça, des fois, ça t'apprend une discipline. Lorsque tu pars de nulle part, on commence à la base. Maintenant, est-ce que moi, je prends des douches froides tous les jours ? Absolument pas. Est-ce que je fais mon lit tous les jours ? Oui. Et tout ça, tu vas le connoter, tu vas l'associer à ton travail, à du travail. Tu vas dire, ok, j'ai fait ça, maintenant je sais que je suis apte à travailler. C'est bête. Notre cerveau, il est bête. Il est bête et discipliné. Associez ce genre de choses. Changez vos habitudes. Lorsque tu dis que tous les soirs, j'ai ma série préférée, dans laquelle je regarde ça, mais j'apprends absolument rien, je perds mon temps, lâche ça. Change par autre chose. Moi, avant, lorsque j'étais jeune, j'étais très jeune, j'étais accro, aussi aux jeux vidéo, je jouais à mort. À mort, je me rappelle. J'étais au collège, jusqu'à ce que je pouvais courir pour aller me poser et jouer. C'est de la folie quand j'y repense. Mais après, j'ai changé ça par rapport à quoi ? Comment j'ai fait pour me sortir de ça ? D'ailleurs, je pourrais vous raconter ça, mais c'est assez hardcore. Mais il y a quelque chose là, la solution soft que je peux dire, c'est que j'ai remplacé les jeux par du sport. Là où je passais mon temps, le mercredi, l'après-midi, etc., à me dire, vas-y, vas-y, je joue aux jeux vidéo. Non, j'étais là, maintenant, on m'avait mis dans une place, un endroit où je ne faisais que du sport. Je faisais de la lutte, je faisais du basket, je faisais pas mal de sport. Et heureusement, moi, vu que je suis un être, une personnalité qui est sportive de base, même si je n'avais pas l'impression, un mec, on va dire, compétiteur, je me suis mis à fond dans le sport. Et j'ai complètement arrêté les jeux. Je trouvais que ça perdait de l'intérêt. Je voulais juste m'améliorer dans le sport. Essayez de changer vos habitudes, changer votre environnement, changer vos potes. Il y a des mecs qui vont me dire, Brian, t'es méchant lorsque tu dis qu'il faut ne plus être avec des potes d'enfance, etc., même s'ils étaient cools avec toi. Moi, je ne traite plus vraiment avec mes potes d'enfance. Je vais vous dire la vérité. Je ne traite plus avec mes potes d'enfance. Est-ce que ça veut dire que je ne leur parle plus ? C'est faux. Moi, je les considère toujours. C'est avec eux, j'ai fait mes premières conneries, etc. J'ai appris pas mal de choses. Mais, gars, on n'a plus les mêmes objectifs. On ne pense plus à la même chose. Donc, forcément, je ne vais pas sortir avec vous. Je vais sortir avec des mecs qui me comprennent. Des mecs qui sont dans la même mentalité. Changez tout ça, les gars. Ne pensez pas que vous êtes mauvais en faisant ça. Il faut penser en priorité à votre évolution. Au fait que vous devez grandir. Donc, changez votre environnement. C'est primordial. Changez vos habitudes. Et liez-les à des choses productives. D'accord ? Maintenant, cinquième chose. Savoir reconnaître les opportunités. C'est ultra important, les gars. Il faut être vif dans la vie. Vite comprendre les choses. Lorsqu'on te présente quelque chose, il faut vite savoir si toi, tu peux la rentabiliser. Et si tu n'arrives pas à reconnaître ce genre de choses, tu es cuit, tu es mort. Et j'ai une histoire particulière, tout simplement pour que vous comprenez cette chose. Les gars, j'ai un pote qui vend, on va dire un business. Il vend des compléments, etc. À un moment, il avait besoin d'un livreur, tout simplement. Il s'est dit, vas-y, je vais demander à un pote d'enfance. Il a un calaire de thune. Vas-y, tu sais quoi ? Je vais lui dire, vas-y, moi je t'envoie les adresses. Toi, tu vas tout simplement, tu vas les livrer. Et on s'arrange. Le mec, il dit, vas-y, ok, vas-y, en plus, ça tombe bien. C'était dur, les mois sont durs, etc. Là, tu me sauves la vie. Le mec, il dit, vas-y, tranquille. C'était mon pote, il n'y a pas de soucis. Le gars, il lui envoie pas mal d'adresses, il envoie pas mal de clients. Il voit quoi ? Son pote d'enfance commence à faire du chichi. Ah ouais, mais il est loin. Ah ouais, mais c'est compliqué. Ah non, là, je dois rester avec ma femme. Là, je dois faire ci, je dois faire ça. Le mec, il se pète son crâne. Il dit, attends, là, je suis en train de te donner de l'argent facile. Et là, tu es en train de refuser. Il dit, vas-y, ok, vas-y, il n'y a pas de soucis. Il voit quoi ? Il rencontre un autre gars, dans une situation qui semble en galère et tout. Il dit, écoute, moi, j'ai besoin d'un livreur. Est-ce que toi, tu es capable de le faire ? Il dit, vas-y, moi, je suis chaud, je suis bouillant. Il lui donne ça. Il lui donne, là, il lui envoie tous les clients. Il voit quoi ? L'autre gars, c'est un charbonneur. C'est un travailleur. C'est un soldat. Il l'appelle à n'importe quelle heure. Il y va, il fait tout. Au final, quoi ? Le mec, il s'est fait un salaire. Et l'autre, quand j'arrivais à voir son pote d'enfant, je lui parlais, il me fait, ouais, mais tu connais. En plus, tu ne gagnes pas beaucoup. Tu as vu, c'est chaud. Comment ça ? Le mec, il arrive à faire plus d'un salaire, tandis que toi, tu n'arrives pas. C'est que pourtant, vous avez la même opportunité. C'est juste que vous avez deux mentalités complètement différentes. Les gars, sachez reconnaître. Là, c'est une histoire un peu bateau, mais il faut savoir reconnaître des opportunités aussi grandes dans n'importe quel domaine. Ça se trouve, tu vas rencontrer une personne. Tu vas rencontrer une personne, elle va te proposer de faire quelque chose. Tu vas te dire, ouais, non, ça m'a l'air compliqué, etc. Parce que tu n'arrives pas à voir plus loin. Tu n'arrives pas à savoir comment accorder cette chose dans ta vie et tout simplement pouvoir la faire scaler, la faire augmenter dans un autre niveau, la faire exploser le plafond. Donc, essayez de reconnaître tes opportunités. C'est comme l'image du lion qui voit des gazelles passer, 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 passer. Tu vois, la lionne, elle est là, elle attend, elle attend, elle attend. Tandis qu'il y a un lion qui arrive, boum, lui, il prend direct. Il prend la gazelle direct. Soyez ce lion, soyez ce mec qui chope l'opportunité. D'accord ? Je ne vous dis pas de foncer tête baissée dans n'importe quoi, mais les gars, essayez d'être vif. Comprenez tous les paramètres en jeu. C'est ultra important parce que si toi, tu n'arrives pas à choper cette opportunité, crois-moi, un autre le fera. Aussi simple que ça. Et la sixième et dernière chose, c'est toujours penser à ton toit du futur. Toujours penser comme si tu allais devenir, comme si tu veux, avec la meilleure version de toi même que tu voudrais devenir. Est-ce que la meilleure version de toi, l'homme le plus masculin, le plus alpha de toi, est un mec qui ne s'entraîne pas ? Est-ce que tu veux, avec la meilleure version de toi même que tu voudrais devenir ? Et il y a un mec qui a du mal à finir le mois. Et il y a un mec qui bégaye et qui a peur de parler en public. Les gars, pensez toujours comme ça. Est-ce que la meilleure version de vous-même est un bêta fragile ? Non. C'est un mec qui a confiance en lui. C'est un mec qui est autonome, indépendant. Agissez toujours dans ce sens-là. N'ayez pas peur. Lorsque vous prenez des actions, dites-vous, « Ok, là j'ai la flemme aujourd'hui, mais est-ce que, la meilleure version de moi même, est-ce que, mon mois plus tard, il ne serait pas assez fort pour pouvoir surpasser cette flemme et faire ce qu'il y a à faire ? » Oui. Alors on le fait. Croyez-moi, le sentiment, la gratification que tu vas avoir lorsque tu as surpassé ton état de faiblesse, ton bêta fragile, va toujours être énorme, va tellement être forte, que tu vas devenir accro à ça. Et tu vas dire que, petit à petit, je pense, je m'approche à de l'image que je veux. Visualise toujours ton toit du futur. Visualise toujours là où tu veux être. Les habitudes que tu vas avoir. Tout ça, c'est ultra important, les gars. Je sais qu'il y a des mecs qui vont dire « Ouais, c'est un peu fou, etc. » Les gars, non. Tous ceux qui ont accompli des grandes choses, croyez-moi, ils le savaient déjà. Pourquoi ? Car ils pensaient, ils le voyaient déjà dans l'avenir. Vous devez être pareil. Vous devez faire pareil. Que ce soit dans votre miroir, le matin, le dire, « J'en ai rien à faire. » T'es tout seul, le matin. Commence-moi à dire « Ouais, mais c'est bizarre, hein ? C'est cringe. » « Ah, c'est cringe. » Déjà, pour moi, c'est malaise. Le truc qui me provoque le malaise, c'est tous les gens qui écrivent cringe ou faire des trucs comme ça. C'est bizarre. C'est bizarre, les mecs. Donc, n'ayez pas peur de dire à haute voix ce que vous voulez faire, ce que vous voulez être, ce que vous voulez accomplir et comment vous voulez tout simplement avoir comme habitude et comme vie. D'accord ? Pensez constamment à votre futur. Votre futur, vous, n'est pas un bêta fragile. Il n'est pas un faible. Voilà. Donc, pour moi, c'est les six choses que tu dois faire pour pouvoir tout simplement faire la différence avec tous les hommes de nos jours et arrêter de courir derrière des choses qui sont futiles, des plaisirs qui sont tout simplement éphémères. D'accord ? Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Dites-moi en commentaire, tout simplement, si vous voulez que je parle plus en détail de comment comprendre ces vices, comment les tuer et les assassiner à la racine, tout simplement. Et je pourrais sans doute faire une partie de par rapport à celle-ci. Le commentaire for real pour les renforcements, il est obligatoire. N'hésitez pas à check la deuxième chaîne YouTube Brian For real Unfiltered Vidéo Réaction où on parle vrai, on parle cru. Là, il y a une vidéo qui arrive sur un mec. Ça va être assez marrant. On me rejoigne sur Instagram Brian.Four real pour me parler et pour la motivation, c'est là-bas. Et sur Patreon, tout simplement, vidéo exclusive, contenu vrai. Aussi, encore une fois, abonnez-vous, likez et partagez. On se retrouve très, très vite. Peace. et puis, Merci.